Vénus n'est pas un satellite comme les autres. Pour la première fois, des régions du globe vont être observées pendant plus de deux ans, tous les deux jours, avec une résolution au sol de 5 mètres. Vénus va suivre l'évolution des phénomènes naturels comme la croissance des cultures ou les variations du manteau neigeux. C'est un satellite démonstrateur des nouveaux services rendus possibles grâce à des prises de vue fréquentes, à haute résolution spatiale et acquises dans des conditions de visée identiques. La mission première de Vénus est de fournir aux scientifiques des mesures pour comprendre le fonctionnement de la végétation sous l'influence du climat et des activités humaines. Le but derrière ces observations est d'arriver à mieux gérer les ressources naturelles, qu'il s'agisse de l'agriculture, des forêts, mais également d'autres applications voient le jour, comme le suivi de la neige, le suivi des glaciers, le suivi de la biodiversité marine. Donc même si ce ne sont pas les sujets principaux de la mission, on s'attend à voir des résultats dans de nombreux domaines au-delà de la végétation. Jusqu'à présent, un satellite d'observation de la Terre à haute résolution, en orbite héliosynchrone, observe des zones préalablement définies tous les 10 à 15 jours. Mais fréquemment, la couverture nuageuse et la présence des aérosols limitent la production des images. Cette fréquence est insuffisante pour suivre de nombreux processus, comme le développement des cultures. Sur ce point, Vénus est un satellite innovant. Il va observer une centaine de sites avec une fréquence de revisite de 2 jours. Cette dernière, maintenue durant 2 ans et demi, est exceptionnelle pour un satellite à haute résolution et constitue une première mondiale. Vénus n'innove de par la spécificité de cette donnée qui, pour la première fois, combine la haute résolution temporelle, la haute résolution spatiale, et donc induit des travaux de recherche et d'études méthodologiques qui imposent une innovation importante sur les traitements apportés à cette donnée pour pouvoir en tirer le bénéfice nécessaire à l'étude, par exemple, d'une meilleure prévision des rendements des récoltes ou à une meilleure prévision de l'alimentation de l'eau pour nos cultures, etc. Donc c'est innovant sur plusieurs aspects. Grâce à ses performances, une image en haute résolution multispectrale sera produite tous les 10 jours dans laquelle nuages et aérosols ont été éliminés. Aujourd'hui, pour les scientifiques, s'ouvre un nouveau champ d'application sur l'état des écosystèmes terrestres. Par exemple, seront possibles le suivi dynamique de l'occupation des sols et des cycles de la végétation, la détection des stress et des besoins en eau des cultures, l'estimation des rendements, la cartographie de feux de forêt et des feux de brousse, le transport des sédiments dans les rivières et les estuaires ou encore le déplacement des glaciers et la débâcle des fleuves sibériens. L'enjeu majeur qui nous attend, c'est une vraie, meilleure et superbe exploitation de ces données Vénus. Pourquoi ? L'enjeu est de proposer demain, à l'échelle européenne, dans le cadre du programme Copernicus, des missions d'observation de la Terre qui doivent atteindre la revisite journalière. Comment Vénus permet-il de s'affranchir des nuages ? Pendant les deux jours séparant deux observations consécutives d'un même site, la couverture nuageuse et la présence des aérosols peut changer considérablement, tandis que la végétation, elle, évolue peu. Pour un site donné, l'angle de visée, l'heure de visée et les conditions d'éclairement restent constants. Grâce à la superposition des images obtenues à partir de prises de vue stéréoscopiques et à l'utilisation d'algorithmes complexes, les ingénieurs du CNES et du CESBIO déterminent avec précision la présence ou non des nuages et des aérosols et peuvent s'en affranchir après correction. Pour cela, le satellite est équipé d'une caméra munie de 12 bandes spectrales allant du bleu au proche infrarouge. Les bandes spectrales ont été choisies pour caractériser l'état de la végétation, estimer plus facilement l'épaisseur optique des aérosols et le contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère. De cette manière, il est possible de faire des corrections précises des diffusions et absorptions du rayonnement par l'atmosphère. Chaque scientifique peut alors choisir l'assemblage de bandes spectrales qui sert au mieux son domaine d'études. Cette mission scientifique innovante annonce le futur des satellites européens d'observation de la Terre et des nouvelles méthodes d'exploitation des données pour les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada